Cette capsule porte sur l'outil Remise de travaux. Plus particulièrement sur la façon d'accéder aux remises des étudiants et leur transmettre commentaires et résultats. Premièrement, accéder à l'outil Remise de travaux. Dans la colonne portant l'étiquette, dans Nouveau, le premier chiffre représente le nombre de travaux remis. Le deuxième représente le nombre de nouveaux travaux, c'est-à-dire, ce que vous n'avez pas encore révisé. Cliquez sur les chiffres pour accéder à la liste des travaux remis. Vous accédez à la liste des étudiants inscrits à votre cours. Vous voyez ceux qui ont remis leur travail, ceux qui l'ont remis en retard, et ceux qui ne l'ont pas encore remis. Cliquez sur le nom d'un étudiant pour voir sa remise. Pour ce travail, les étudiants devaient remettre un fichier joint. Cliquez sur le fichier joint pour le télécharger. Vous pouvez choisir de l'enregistrer sur votre poste ou l'ouvrir. Si vous ouvrez directement le document, vous pouvez le consulter, voire l'apprimer. Toutefois, si vous désirez apporter des modifications au fichier, par exemple pour corriger en ligne, il faut l'enregistrer sur votre poste. Lorsque vous avez terminé la correction, vous pouvez saisir des commentaires à transmettre à l'étudiant dans la boîte de commentaires. Cochez cette case pour que l'étudiant reçoive un avis par courriel lorsque vous retournerez les résultats aux étudiants. Vous pouvez joindre un fichier à la remise. Par exemple, vous pouvez joindre une grille de correction. Vous pouvez aussi joindre une copie du travail de l'étudiant que vous avez corrigé en ligne à l'aide des options de révision de votre traitement de texte et que vous avez préalablement enregistré sur votre poste. Saisissez la note obtenue par l'étudiant. Cliquez sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé. Cliquez sur « Retour à la liste » pour revenir à la liste des remises. Vous pouvez recommencer le processus avec l'ensemble de vos étudiants. Lorsque vous avez terminé de corriger les travaux, vous devez mettre les résultats en circulation. Ceci permettra à vos étudiants de voir les commentaires que vous avez ajoutés et leurs résultats. Cliquez sur « Mettre en circulation les notes ». Un crochet dans la colonne « Mettre en circulation » indique que les étudiants voient maintenant leurs résultats. Si vous désirez obtenir une copie de ces résultats dans un fichier Excel pour usage ultérieur ou pour transférer ces résultats dans HEC en ligne, cliquez sur « Relever de notes ». Cliquez sur « Télécharger la feuille de calcul ». Vous pouvez choisir d'enregistrer ou d'ouvrir le fichier Excel. Le fichier présente la liste des étudiants. La deuxième colonne présente leur numéro de matricule. La troisième colonne contient leurs notes. Vous avez vu l'essentiel à savoir sur la correction en ligne des travaux des étudiants. La troisième colonne présente leur numéro de matricule. La troisième Kricule. La troisième colonne présente leur intérim ಇ temper crossール. La troisième colonne présente leur intérimant leur intérimant de tests.